Qu'est-ce que vous avez appris de François Mitterrand ? Qu'est-ce que vous avez appris de cette collaboration, de ce travail en commun, de près de 20 ans auprès de lui, Jacques Attali ? D'abord, j'ai appris à écrire en français, clair. Si je compare mes livres les plus récents au premier livre, mes premiers livres étaient pédants, compliqués, du style à lire, conformes à la mode intellectuelle de l'époque. J'ai appris à écrire pour lui, quand j'écrivais d'abord que pour lui, quand il était mon lecteur unique, des notes que je faisais pour lui, d'écrire clairement, et j'ai appris, en le regardant lui écrire, comment il fallait travailler un texte, choisir les mots, chercher à éviter les redites, être clair, faire des phrases courtes. J'ai appris énormément de choses d'un point de vue littéraire. J'ai appris beaucoup de choses sur la France, que je connaissais très mal, et que lui connaissait par cœur. Alors, il n'y avait pas un département dont il ne connaissait pas l'histoire de chacun des cantons. Il a récité les conseils généraux depuis le 19e siècle, enfin depuis le 20e siècle, depuis le 20e siècle, pratiquement dans tous les départements français. Il connaissait tous les contes, toutes les légendes, toutes les histoires diverses, réelles ou imaginaires de chaque coin de France. Évidemment, il en connaissait l'histoire par cœur et de façon passionnante. Donc, j'ai beaucoup appris sur la France par lui, énormément. Et puis, j'ai appris aussi à regarder loin devant, parce que c'est un homme qui avait l'ambition permanente de se poser la question de savoir ce qu'on penserait de lui dans 30 ans. Et donc, à la fois d'une façon mégalomaniaque par rapport à ce qu'on pourrait penser de lui dans 30 ans, mais aussi d'intérêt général. Pour lui et pour la France ? Pour lui et pour la France.